Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une vidéo sur le thème du minimalisme et de la consommation responsable dans le cadre des fêtes de Noël. De notre côté, en termes de contexte, on est donc une famille avec trois enfants en bas âge. On a une grande fille de 5 ans, un deuxième qui a 2 ans et le petit dernier qui a un mois et demi. Et on a un chat aussi. Donc on est assez nombreux. Et pourtant, on souhaite avoir dans notre vie une démarche minimaliste et on souhaite avoir une consommation responsable. C'est-à-dire qu'on essaye de limiter l'impact de notre consommation sur l'environnement, sur la planète, parce qu'on a envie que nos enfants puissent profiter d'une planète en bon état et que leurs enfants aussi, etc. Bref, donc Noël et le minimalisme. Alors de mon côté, j'adore Noël. Enfin, c'est des sentiments un peu mitigés en fait que j'ai pour Noël. Chaque année, je suis toujours un petit peu débordée par cette fête, voire un petit peu stressée, parce que ça tourne toujours un peu bizarrement Noël. Bizarrement, c'est le moment où en famille, parfois, les débats deviennent un peu houleux, où on crève certains abcès qu'on ferait mieux de crever à d'autres moments, où en plus, on reçoit une tonne de cadeaux dont on n'a pas forcément besoin. Il y a des lumières qui clignotent de partout. Enfin bref, Noël, ça me submerge un peu. Les petits bruits que tu entends, c'est notre petit dernier qui est juste à côté de moi, qui est en train de regarder ses mains. Mais à présent, bon, maintenant qu'on est assez nombreux, qu'on a plein de priorités à gérer, c'est vrai qu'on est assez clair sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et on est clair sur le fait qu'on ne veut pas des choses dont on n'a pas besoin et qu'on ne veut pas des choses qui ne sont pas éthiques, qui sont fabriquées n'importe comment en plastique ou fabriquées par des enfants, alors que c'est des cadeaux pour nos propres enfants. Enfin voilà, on veut que Noël s'inscrive dans notre démarche. On a essayé d'adopter une démarche un peu plus minimaliste et un peu plus responsable. Alors même si on est, enfin c'est comme d'habitude, on est toujours en cours de progrès et les progrès vont durer encore longtemps, mais on a initié déjà pas mal de pas pour cette année. Donc pour moi, il y a trois grands thèmes que j'ai listés et qui sont importants au moment de ces fêtes de fin d'année. Alors il y en a sans doute d'autres, mais moi j'ai listé ceci. Le premier thème, c'est celui des cadeaux. Donc les cadeaux, de mon côté, je ne suis pas anti-cadeau, c'est-à-dire que j'aime offrir des cadeaux et j'aime aussi en recevoir dans la mesure où c'est quelque chose dont j'ai envie, dont j'ai besoin, qui apporte quelque chose à ma vie. Je ne suis pas anti-cadeau. Mais par contre, c'est vrai que chaque année, on se retrouve avec des trucs qu'on ne veut pas, dont on n'a pas besoin, dont on ne sait pas quoi faire. Et comme je le disais auparavant, on n'ose pas forcément s'en séparer. Maintenant, un peu plus, mais par le passé, on n'osait pas. Par correction, entre guillemets, c'est sans doute de la correction mal placée, mais c'est vrai qu'on avait un peu peur de blesser la personne qui nous avait offert le cadeau si on s'en séparait. Donc bref, comment est-ce qu'on fait du coup ? Alors déjà, on prévient. Alors, de notre côté, on a fait, il y a un moment déjà, vers la rentrée, un email à notre famille pour prévenir de notre démarche, du fait qu'on essayait d'avoir moins de choses et d'avoir une consommation responsable et sans produire trop de déchets, pour les sensibiliser et surtout pour les inciter à ne pas nous offrir des trucs en plastique sur-emballé ou je ne sais quoi, ou dont on n'a pas besoin, encore une fois. Et c'est vrai que je trouve ça bien d'anticiper et de communiquer sur sa démarche. Alors, c'est peut-être évident, mais nous, on ne le faisait pas forcément avant. Et en tout cas, j'espère que cette année, ça apportera ses fruits, du coup. Ensuite, il y a le fait d'anticiper. C'est-à-dire qu'il y a une époque où nous, on pouvait se retrouver la semaine juste avant Noël avec aucun cadeau, presque aucune idée de quoi acheter, parce que voilà, on avait tous les deux des jobs très prenants. Ce n'était pas évident de trouver du temps pour acheter ces cadeaux. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on se retrouvait à acheter un peu n'importe quoi, acheter par impulsion en fait, ou même à demander des choses par impulsion, quand on nous demandait un peu à la dernière minute ce dont on avait envie, et sans trop réfléchir et à se retrouver, à acheter et à recevoir des objets qui n'ont pas de sens. Donc là, on essaye d'anticiper un peu plus. On a réfléchi en amont aux choses qu'on voulait acheter, au genre de choses qu'on voulait recevoir aussi. Et du coup, normalement, ce sera un peu plus raisonné et raisonnable, j'espère. Et on s'est aussi permis de demander des choses. C'est-à-dire qu'habituellement, on ne demande pas trop de choses spécifiques. Là, on a demandé spécifiquement de nous offrir des choses comme du thé, des épices, des choses dont on sait qu'on va les utiliser, que ça va nous faire plaisir et qu'on ne jettera pas, ou qu'on ne gâchera pas. Le deuxième sujet en ce qui concerne les cadeaux, c'est les enfants, évidemment. Donc nous, on offre des cadeaux à nos enfants, mais on en offre peu, et on demande à la famille de ne pas faire dans la surenchère et d'offrir certains types de cadeaux, comme des livres ou des choses comme ça. Mais on leur demande d'éviter les jeux en plastique, d'éviter les jeux mono-usage, c'est-à-dire les jeux avec lesquels ils ne pourront faire qu'une seule chose et du coup, s'en servir peu finalement. Donc on va privilégier soit les jeux de construction, soit les livres ou le matériel de dessin, les choses comme ça. Et on demande de ne pas offrir trop de cadeaux. Et là, cette année, ce qui est super, c'est que les oncles et tantes vont se grouper pour faire un cadeau à chaque enfant. Et du coup, ça évitera la surenchère et ça, c'est assez chouette. Entre nous, on s'offre des cadeaux aussi, mais c'est plutôt des petits cadeaux et des choses dont on a besoin et qu'on a souhaité acquérir depuis longtemps. C'est vrai que moi, je vais avoir un objet cette année, mais qui est quelque chose que j'ai repéré cet été et que j'ai mis sur mon tableau de souhait Pinterest dont je t'avais parlé à ce moment et dont j'ai toujours envie six mois après. Donc c'est un bon cadeau pour Noël, si tu veux. L'autre sujet sur les cadeaux, c'est la question des emballages. Donc en ce qui concerne les emballages, moi cette année, je ne voulais pas acheter de papier cadeau comme on le faisait les années précédentes. Voilà, le papier cadeau, c'est un objet complètement jetable. Ça sert vraiment une minute et encore. Et voilà, après, ça se retrouve à la poubelle avec du scotch en plus. C'est pas recyclable. Enfin vraiment, c'est pas du tout, ça ne s'inscrit pas dans notre démarche. Donc j'avais pensé au départ acheter des grands morceaux de tissus qu'on réutiliserait d'année en année. Et ça, je pense qu'on le fera pour l'an prochain, mais ça me demandera d'anticiper parce que je ne veux pas acheter n'importe quel tissu ou des tissus spécifiques pour Noël. Et ce que je trouve plutôt en ce moment, j'ai envie de jolis tissus, des jolis pareaux par exemple, ce serait pas mal. Et du coup, pour cette année, on a acheté des sacs en tissu, tu sais, comme les sacs qu'on utilise pour les courses. Et donc c'est des sacs tout blancs. On va les décorer et notre fille va nous aider notamment à les peindre, à les décorer. Et ça va nous servir à emballer les cadeaux. Et en plus, ça permettra aux gens de faire leurs courses avec ou de les utiliser ou s'ils ne s'en servent pas de nous les rendre et nous, on les réutilisera l'an prochain ou pour nos courses. Mais en tout cas, c'est un objet qui va être utile et ce n'est pas quelque chose de jetable. Donc ça, je suis assez contente. Je t'avoue parce qu'éviter le papier cadeau non recyclable, le scotch et tout ce gâchis de papier, je trouve ça assez chouette et je suis contente qu'on ait mis ça en place. Le deuxième grand sujet, à part les cadeaux, c'est celui des décorations de Noël et du calendrier de l'Avent. Alors, je pourrais peut-être te faire une vidéo spécifique là-dessus parce qu'on en est juste au début. Mais en tout cas, il y a déjà la question du sapin. Alors, je vais te parler donc du sapin. Pour ce qui est de notre sapin, nous, on n'a pas de sapin, donc de vrai sapin, ni de faux sapin en plastique. Ce qu'on a acheté, enfin, c'est un sapin à monter en bois. Donc ça fait une espèce d'armature de sapin. Je te le montrerai quand on l'aura terminé parce que là, il est juste tout nu, tu vois, il n'est pas encore décoré. Et du coup, c'est chouette parce que c'est un peu comme des capes-là, si tu veux, c'est des morceaux de bois qu'on emboîte. Donc les enfants ont participé à la construction du sapin. On va le décorer, puis après, on va le démonter, le ranger dans sa boîte et on pourra l'utiliser tous les ans. Et ça, c'est pareil, je suis assez contente parce que c'est un objet durable, un objet qui n'est pas dans un matériau toxique. Et en plus, les prochaines années, on pourra le peindre de la couleur dont on a envie. Mais c'est un truc un peu sympa et qui, en plus, peut se combiner avec un loisir créatif. Ensuite, il y a la question du calendrier de l'avant. Donc là, c'est pareil, je n'avais pas envie d'acheter un calendrier de l'avant jetable en plastique ou en papier, enfin en carton, avec des trucs emballés à l'intérieur. Donc on a trouvé une boîte calendrier de l'avant avec 24 petits tiroirs dedans. Et on va les remplir avec des fruits séchés, avec des morceaux de chocolat ou différentes choses. Et ça, j'en suis assez contente aussi. Je te le montrerai. Mais c'est pareil, pour le moment, il est en bois brut. L'an prochain, on le peindra, on le décorera. Mais là, on fait le plus simple possible, je t'avoue, pour cette année. Et ensuite, il y a la question de la décoration. J'ai un petit bonhomme qui essaye de s'endormir. Donc, pour la décoration de Noël, nous, on n'avait pas envie d'acheter des tonnes de décorations comme des boules en plastique, des guirlandes dans des matières dont on ne sait même pas ce que c'est, etc. Donc on a quelques petites décorations qu'on a depuis des années et qu'on va utiliser. Et on a acheté une guirlande en LED pour le sapin. Et à part ça, on va fabriquer nos décorations de Noël. Et là, j'ai trouvé pas mal de choses sur Internet. Donc une fois qu'on les aura faites, je pourrais te montrer si tu veux. Mais par exemple, utiliser quelques oranges qu'on coupe en tranches, les faire sécher et créer des espèces de petits mobiles avec. On a ramassé plein de pommes de pin dans la forêt au début de l'automne. Et on va les peindre et les utiliser comme décoration. On a un cyprès, donc on va utiliser des petits morceaux de cyprès aussi pour décorer. Voilà ce genre de choses. Et puis on va sans doute faire des décorations en origami, en papier plié et en papier découpé pour faire peut-être des étoiles, des flocons de neige, des choses comme ça. Donc j'aime bien cette démarche parce que déjà, ça nous évite encore une fois d'acheter n'importe quoi et des choses qui potentiellement contiennent des produits toxiques et qu'on va stocker derrière. Enfin voilà, ça nous évite tout ça. Et en plus, ça va nous permettre de laisser les enfants exprimer un peu leur créativité dans la préparation des décorations de Noël. Donc ça, c'est assez chouette et je le partagerai avec toi si tu veux quand ce sera fait. Donc moins de décorations, plus naturel. C'est un peu notre credo cette année. Et le troisième grand sujet, donc après les cadeaux et la déco, le calendrier et l'avant, c'est pour moi les fêtes en soi et la gestion du temps et des relations pendant les fêtes. Peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo à part là-dessus. Tu me diras, tu me diras dans les commentaires. En tout cas, c'est vrai que d'habitude, même si comme je te disais au début de la vidéo, j'adore Noël, c'est vrai qu'on finit toujours épuisé et stressé par les fêtes de fin d'année. Parce que c'est un peu le marathon des célébrations. Moi, mes parents sont divorcés, donc on va chez ma mère, chez mon père, on va dans la famille de mon mari. Donc c'est un peu marathon, surtout avec des enfants. Et alors là, avec deux enfants petits et un nouveau-né, vraiment, on n'a pas envie de s'infliger ça, si tu veux. Et on a envie que les fêtes de fin d'année soient un bon moment. Donc ce qui veut dire que déjà, on a décidé pour la première fois de passer le réveillon du 24 entre nous à la maison. Et voilà, d'en faire un moment solennel, mais un peu plus calme, parce que tout simplement, on ne se sentait pas d'avoir trop d'agitation avec les trois petits. Et ensuite, on va bien évidemment aller dans les différentes familles, mais pour des déjeuners, et en essayant d'avoir une attitude la plus zen possible. Je pense que dans les jours précédents, j'orienterais peut-être mes séances de méditation sur les relations familiales et sur la compassion, pour essayer d'être dans cet état d'esprit et éviter derrière de m'énerver pour rien. Voilà, faire des exercices de respiration aussi. Ce qui peut être une bonne chose aussi, et ce que j'ai essayé de faire cette année, c'est de crever les abcès, entre guillemets, avant Noël. C'est-à-dire que chaque année, j'ai l'impression qu'au moment de Noël, que ce soit pendant le dîner de Noël, ou ces moments-là, c'est un moment où on finit par parfois s'énerver un peu fort sur des sujets qui peuvent être variés, mais en tout cas à peut-être exprimer des choses qu'on ferait mieux d'exprimer avant, en amont, comme ça tu nettoies ce qui a besoin d'être nettoyé, et tu es sur un terrain plus agréable et plus relax pour Noël. Voilà, j'essaie de faire ça cette année, de crever les abcès avant la célébration, parce que j'aimerais que ce soit un peu plus apaisé, et que vraiment ce soit une célébration familiale, et pas le moment où les vérités non dites vont ressortir, et où finalement on va s'engueuler. Ce n'est pas le but, ce serait dommage. Voilà, donc c'est comme ça qu'on essaye d'envisager Noël cette année, donc moins d'objets, une consommation plus responsable, une décoration moins jetable, et des relations plus apaisées. Donc on essaye, comme toujours c'est work in progress, donc cette année on démarre sur ces bases-là, on va découvrir tout ce qui peut être amélioré en cours de route, et puis on va continuer, on a tous les Noëls suivants pour le faire, mais en tout cas c'est agréable je trouve, d'envisager ces fêtes dans cette perspective-là, parce que ça leur redonne du sens aussi. Comme je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, moi j'adore Noël, mais j'ai été très gênée, enfin je suis toujours très gênée par l'approche trop consumériste de ces fêtes, parce que pour moi c'est une fête qui a du sens à la base, c'est une fête familiale, et c'est comme ça que j'ai envie de la célébrer. Et c'est une fête d'amour si tu veux, mais c'est pas une fête où on est censé être dans une frénésie d'achat. Et cette vision-là m'agace un peu, donc je suis contente de l'envisager différemment cette année, et pour les années suivantes. Voilà, de mon côté je t'invite à partager ce que tu fais dans les commentaires, tu peux bien évidemment liker la vidéo, tu peux la partager, tu peux t'abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et puis n'hésite pas à partager ton expérience avec moi, à me faire part de tes surgestions aussi, et à me dire si tu souhaites que j'approfondisse certains de ces sujets, en particulier dans les prochaines vidéos. Moi je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi, profite de chaque moment, essaye de voir chaque petit bonheur qui se présente à toi, et moi je t'embrasse et à très vite.